bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir un plugin c'est donc pas un logiciel c'est quelque chose qui s'installe dans photoshop et qui permet de créer ce qu'on appelle des avatars mais des avatars bien sophistiqués regardons par exemple cet arrosoir qui n'a rien d'extraordinaire voilà on peut le transformer comme ça et ça franchement en quatre clics exactement quatre clics sans savoir comment ça fonctionne on peut faire aussi des choses comme ça ici nous avons un portrait qu'on peut transformer comme ça regardez c'est vraiment très 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 parlant on a quelque chose de très sophistiqué on reconnaît sans problème la personne et je vais vous montrer en live comment on peut faire alors tout d'abord ce plugin comment s'appelle-t-il il s'appelle avatar 2.0 c'est un plugin que vous trouvez chez envato market qui vaut 17 euros ceci dit il s'installe extrêmement facilement puisque il ya ce programme installeur jsx que vous glissez sur photoshop il va vous demander si vous désirez l'installer vous répondez oui et le programme va être installé c'est aussi simple que ça il ne demande pas de numéro de série rien du tout alors nous allons partir de l'image que je vous ai montré tout à l'heure on prend une photo de marion que je vais ouvrir avec photoshop j'arrive donc avec cette image de base le plugin que je viens d'installer il se met ici dans fenêtre extension et il s'appelle avatar la première chose à faire c'est de définir la zone que nous voulons utiliser donc on clique sur custom area et on peint en rouge la zone qu'on veut utiliser alors bien sûr je vais agrandir le curseur parce que je vais pas me faire tout ça trop lentement voilà quand j'ai défini cette zone vous avez vu que c'est très sommaire j'ai pas besoin de faire un contour très très sophistiqué je retourne dans fenêtre extension je reviens dans avatar et là je lui dis subject area il va définir lui même si la zone que j'ai sélectionné et bien celle là voilà donc là il a fait un une recherche un petit peu plus sophistiqué et on voit ici qu'il y a un calque qui a été créé spécifiquement on va choisir la zone sur laquelle on veut se concentrer il ya marqué focus area donc là vous voyez qu'il prend un petit peu plus que le sujet mais on pourrait prendre beaucoup moins moi je vais pas me compliquer la tâche je vais faire ok je choisis full image il va me faire tout en rouge pour dire qu'il a compris que l'intégralité de l'image c'était ça je reviens sur subject area et là je lance la conversion en cliquant ici à présent il faut patienter parce que ça va prendre un temps infini vous allez voir ici à droite il va créer une multitude de calques ça va être quelque chose de très très sophistiqué va créer des centaines de calques et l'opération prend généralement deux bonnes minutes donc je le laisse faire et on se retrouve juste après ça y est l'image finale vient d'être créé regardez le résultat c'est vraiment bluffant la qualité est absolument exceptionnelle voilà je peux vraiment obtenir un avatar qui ressemble d'origine à la personne on est vraiment avec un élément qui est totalement mis en valeur donc j'espère que ce petit tutoriel vous donnera envie d'essayer ce logiciel ou plutôt ce plugin n'hésitez pas à vous abonner à pour me dire que vous avez apprécié c'est sympa à bientôt